bonjour à tous j'espère que vous allez bien je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment j'arrose mes orchidées même en plein hiver enfin bon on n'est pas encore en hiver mais bientôt sachant que chez moi j'ai des températures là tout de suite il fait 13 degrés voyez voilà humidificateur m'indique 13 degrés 45% d'humidité donc du coup voilà c'est pour vous montrer donc je mets de l'eau avec donc de l'engrais du biobiz là c'est du fish je mets deux à trois millilitres grand maximum je laisse un petit quart d'heure 20 minutes ensuite en fait je prends une petite coupelle une petite coupelle en fait que je vais qui va me servir en fait voilà pour l'égoutter bien je la laisse bien s'égoutter une fois qu'elle est bien égouttée je la mets dans la coupelle j'attends après que l'eau bien sûr se s'enlève au maximum enfin s'évacue au maximum et du coup voilà c'est comme ça que j'arrose en fait mes orchidées donc j'en ai pas beaucoup moi des orchidées en fait à la base j'en ai donc une qui est là qui est ici donc c'est une grande orchidée donc celle là en fait parce que moi j'affectionne particulièrement donc le rose donc elle est en fait elle fait des fleurs violettes un petit peu rosé donc tout à l'heure je voyais qu'elle est en train en fait de repartir voyez là c'est un petit bouton donc tout ça ça va être des futures fleurs là aussi je vois que ça ça pousse tranquillement là elle m'a fait en fait une nouvelle une future en florale je pense que tout ça ça va ça va être amené en fait à me faire une tige comme ça et à me faire des fleurs super juste magnifique parce qu'elle est vraiment super belle cette orchidée c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais acheté parce que comme je vous expliquais en fait à la base j'affectionne pas particulièrement les orchidées dans le sens où en fin de compte déjà les grandes orchidées c'est pas du tout c'était pas trop mon truc maintenant moi je voilà ça c'est des bébés orchidées c'est des toutes petites orchidées donc c'est des bébés moi c'est ça que j'aime c'est les bébés donc du coup celle là bon je l'ai pas rempoté voyez elle a des racines un peu pourri c'est pas joli joli en plus le fin le la la ça c'est de la fibre de coco mais vraiment excusez moi du terme mais un peu dégueulasse dans le sens où ça fait comme des filets là dans les jardineries en fait donc les racines elles pourrissent dedans enfin c'est mais bon malgré les pourritures elle a quand même elle m'a développé en fait des nouvelles racines donc voyez tout ça là c'est neuf là aussi elle m'en a fait une là elle est en train de m'en faire aussi elle m'a fait des nouvelles feuilles et là je vois qu'elle me fait donc une ampe florale enfin elle m'en a fait deux donc elle repart donc une ici une de l'autre côté donc voyez donc écoutez je pense que je m'en occupe quand même assez bien donc les fréquences à l'arrosage là actuellement en été quand il fait chaud et beau c'est une fois par semaine là c'est une fois une fois toutes les deux semaines voilà donc j'attends en fait qu'elle s'égouille bien bon après j'ai un petit voyez mon petit cache pot il est bon il est sympa donc en fait ça me permet de ça va lui permettre en fait s'il ya un petit peu d'eau d'excédent d'eau de pouvoir tout évacuer donc voilà donc j'ai donc celle là en fait c'est pareil à fleurisse celle là je crois qu'elle fleurit blanc et un petit peu violet et celle là c'est un petit peu c'est du violet un petit peu rosé c'est juste magnifique bon elle m'a fait en fait celle là donc des racines je les rempoter n'y a pas très longtemps parce que pareil envoyer tout ça j'ai coupé et tout parce que c'était un peu pourri c'était un peu comme là dedans elle était dans le même type de non je crois qu'elle allait été dans la scène donc j'ai enlevé la semaine en plus j'ai récupéré j'en avais besoin donc ça tombe bien donc elle m'a fait donc deux racines nouvelles mais elle m'a pas fait d'emploi ral pour l'instant à non même elle m'a fait aussi d'autres racines là là aussi donc j'attends qu'elle me sorte sa petite ampe ce serait cool ce serait cool qu'elle me sorte sa petite ampe florale et puis bah c'est pareil elles sont soulèdes en fait elles sont je les mets ici voilà voyez elles sont soulèdes donc lumière lumière plus 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 sinon sinon ça refleurit pas enfin moi en tout cas elles sont soulèdes mes orchidées après j'en ai pas des masses après là c'est des kékis c'est des bébés donc orchidées que j'ai coupé à mon travail donc là je vais les arroser aussi parce qu'elles ont besoin d'eau et puis elle pareil va falloir que je les rempote aussi donc voyez moi je les plonge vraiment comme ça là avec la racine comme ça bon c'est bien le elle me dira rien elle me diront rien donc ça pareil elle voilà je les plonge comme ça je les laisse un petit quart d'heure 20 minutes histoire qu'elles absorbent bien l'humidité dont elles ont besoin enfin toute l'eau dont elles ont besoin et puis ensuite je les enlève voilà donc voilà pour les orchidées après moi comme je vous ai dit je c'est une espèce que j'affectionne pas particulièrement donc j'en ai pas j'en ai pas des masses des orchidées après je pense que j'en reprendrai encore quelques unes peut-être trois ou quatre mais plutôt des petites après ça dépend aussi parce que je peux flasher je peux flasher donc ça dépend aussi de la couleur de la fleur etc donc voilà pour pour les orchidées donc la fréquence d'arrosage c'est une fois toutes les toutes les deux semaines c'est bien une fois toutes les deux semaines avec les températures qu'on a voilà et puis après on verra pour pour celle là là qui m'a sorti deux petites en florale elle va continuer à pousser je vais la remettre en fait bah où elle est sous l'aide et puis et puis voilà bah je vous donnerai des nouvelles je vous donnerai des nouvelles de mes orchidées surtout de la plus grande là que je vous ai montré donc celle là qui quant à fleurie elle est juste magnifique franchement ah bah voyez je n'avais même pas fait gaffe elle m'a fait aussi une ampe florale ici c'est super je suis trop contente ouais je pense que je m'en occupe assez bien vous voyez donc bah voilà deux nouvelles ampes des petits bourgeons enfin des petites des petites pousses avec des futures fleurs donc voilà donc c'est super et bah voilà bah écoutez bah je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ça dépend du moment à laquelle vous allez voir cette vidéo gros bisous à bientôt à bientôt à bientôt